Et bien salut à tous les amis c'est Drixiz, j'espère que vous allez tous très bien, pour ma part ça va au top du top comme d'habitude, aujourd'hui nouvelle vidéo sur City Skyline, on va essayer de poursuivre notre aventure, regardez nous sommes vraiment à deux doigts de passer, au niveau au dessus il nous reste qu'une petite quarantaine de points et on va passer ville animée, donc on va encore gagner 1 500 000, la limite de pré va augmenter, on va avoir la possibilité d'extraire du minerai et de faire des résidences sécurisées, donc je pense que d'ici quelques secondes nous allons pouvoir débloquer ce niveau, mais avant ça les amis je vous le rappelle n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, c'est super important pour ne rien louper, petit récapitulatif on a créé une ville sur City Skyline 2, la nouvelle version qui est sortie il y a de ça un peu plus d'un mois, et bien voilà regardez ville animée, magnifique, et regardez on a une belle zone industrielle ici, dans l'épisode précédent nous avions créé un port de marchandises et rajouté une centrale à charbon que l'on a mis là, mais apparemment c'est pas suffisant, nos habitants manquent encore d'électricité, et là on a une belle ville, donc au début je faisais des lignes toutes droites, on m'a dit dans le commentaire, oui pour faire ville européenne, il faut faire plus d'arrondices aux Etats-Unis que c'est tout droit, du coup je vous ai écouté, ça part dans tous les sens, ça ne ressemble à rien, et donc on a ici une belle zone commerciale, là ici la zone avec collège, lycée, école primaire et études supérieures, et tout le reste c'est un petit peu mélangé entre habitation modeste, habitation faible densité, forte densité, loyer faible, et ainsi de suite, donc voilà, on va essayer de résoudre notre problème d'électricité, alors regardez j'ai quand même un beau budget, 7 millions d'euros, et on a 8500 habitants, donc c'est pas trop mal, je suis plutôt satisfait, notre port normalement il achemine des marchandises tranquillement, et tout se passe pour le mieux, alors niveau électricité, et bien on consomme plus que ce que l'on produit, c'est malheureux, et regardez, on n'est pas très bien, on va voir ça tranquillement, consommation d'électricité élevée, je vais regarder, alors, ah c'est notre port qui consomme beaucoup, non ? Notre port il doit consommer énormément, 4,25 mégawatts, ah ouais, vous m'étonnez aussi là, c'est énorme, et bien on va se mettre une petite éolienne, je pense que c'est le bon compromis, ça coûte pas très cher, et en plus ça va peut-être pas lier à ce que, à la création, là ici on va gagner 5 mégawatts, donc une éolienne qui sera en gros utile uniquement pour le port, tac, et on va la relier au réseau, chevauchement d'éléments, et si je la mets en souterraine, tac, hop, tac, et là notre éolienne est raccordée, donc maintenant on a cette éolienne qui est entièrement dédiée au port, et qui ne permet uniquement que de l'alimenter en électricité, nos habitants du coup vont pouvoir retrouver l'électricité par là, et aujourd'hui on va essayer de se concentrer sur les aménagements, pour que nos habitants soient heureux, parce que là c'est toujours le même problème, regardez, hop, manque de divertissement, moins 2, service internet non fiable, moins 2, très bien couverture non fiable, des soins médicaux, mais sinon en vrai, maison spacieuse, ils sont heureux, service de courrier fiable, et c'est parfait, distance de marche jusqu'à l'école élémentaire, c'est nickel, parce que tout simplement l'école élémentaire est en plein milieu du quartier d'habitation, oula, ça lague pas mal, tac, on va se remettre comme ça, et bien du coup ce qu'on va faire là c'est que, et pourquoi ça me met, j'ai pas assez de clients, c'est qu'on va continuer à se développer, alors j'ai quand même un beau budget de 7 millions et des poussières, alors pourquoi pas s'agrandir, moi je pense qu'on pourrait, on va regarder déjà ce que l'on a débloqué, donc là on va passer grosse ville, prochaine étape, attention, développement, qu'est-ce qu'on pourrait, on a 18 points de développement, c'est pas rien, on a quand même pas mal de choses, tour de télécommunication, parc des serveurs, de serveurs, tac, tac, ah oui d'accord c'est pour internet, là ce sont les transports, la dernière fois nous avions développé l'eau, donc le port que je vous ai montré, en termes de police et de sapeurs-pompiers, on est pas trop mal, ça c'est l'éducation, on a débloqué l'établissement d'enseignement supérieur, on va regarder ce que ça a donné, et bien c'est nickel, regardez, mes habitants sont quand même assez intelligents, et ils vont tous faire des études supérieures, en revanche l'université n'est pas encore disponible dans la ville, et pourtant il y a quelques personnes qui sont éligibles, c'est pas la priorité, je vous l'accorde, mais on va essayer de se développer, j'étais en train de regarder ça, tac, ici au niveau du tri des déchets, les déchets on est bon, les soins médicaux, les soins médicaux c'est assez délicat dans la ville, au niveau de l'eau, et bien on est bien aussi, l'électricité on vient de résoudre le problème, et ici les routes, on est bon, donc ça c'est pas mal, ce qu'on va faire, tac, ouais c'était ça qu'on voulait regarder, où est-ce qu'on va s'agrandir, est-ce que je m'agrandis par ici, ou est-ce que je m'agrandis, là ça fait 60 000, où est-ce que je m'agrandis par ici, et là ça fait 67 000, moi je pense qu'on pourrait s'agrandir, comme ça, regardez ça nous fait 136 000 euros d'investissement, et si je prends tout ça, ça fait 165 000 euros d'investissement, je pense qu'il y a déjà pas mal de choses à faire, en achetant ça, donc on va se faire ça, ça fait 165 000, gisement de minerai 2,5 tonnes, eau souterraine 58 000 mètres cubes, zone constructive, ça fait 2,5 kilomètres carrés, bon, moi je pense qu'on va être pas trop mal, et c'est parti, on se fait un petit kiff, on achète ça, et là on va se faire, c'est quoi ça, c'est une autoroute, c'est une voie de chemin de fer, très bien, donc j'ai possibilité de raccorder ma ville au transport en commun ferroviaire, et moi j'ai envie d'agrandir ma ville par ici, avec faire un beau petit secteur pavillonnaire ici, avec un beau pont qui traverserait là, donc on va se faire ça, et ça, ça coûte cher un pont, donc attention, et du coup, il me faudrait un axe routier principal, parce que là c'est quoi que j'ai, c'est du, une voie, une voie, d'accord, après de toute manière, je vais faire un axe qui rejoindrait directement l'autoroute, pour éviter que mes habitants soient obligés de transiter par cette partie là de la ville, pour y accéder, donc c'est parti, on va se faire un joli pont, ça c'est là ça, pont en arc à treillis à deux voies, et là j'ai ça, pont couvert en bois à deux voies, parce que là c'est 6000 euros du kilomètre en entretien, non c'est le prix ça, et c'est 625 euros par kilomètre par mois d'entretien, en revanche, il faut du coup, que je déplace ma petite station ici, on va se la mettre là, et là attention, ça va gueuler dans la ville, tac, c'est bon, hop, tout est revenu au calme, ne vous inquiétez pas messieurs dames, alors attendez, je vais casser ce bout de route là, et faire mon pont comme je veux, alors pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas dans l'eau, c'est tout le principe d'un pont en fait les gars, un pont c'est fait pour aller dans l'eau, si je ne me trompe pas, alors ouais, je n'ai pas tellement compris le principe du pont dans ce cas là, si on ne peut pas aller dans l'eau, ah d'accord, ils veulent peut-être dire qu'il est trop bas, peut-être qu'il faut que je fasse ça, tac, regardez, et là je ne serai pas trop mal, parce que s'ils me disent que le pont est dans l'eau, c'est qu'il y a un problème, c'est le principe du pont d'être dans l'eau, tac, bim, et là par contre, mes bateaux ne peuvent plus circuler, chose que je n'avais pas pensé, ouais, ouais, ils ne peuvent plus circuler, donc je vais juste faire un truc, c'est rehausser le pont, donc là on a fait un petit peu ça pour rien, bon, pas très grave encore, et là regardez, nos bateaux pourront circuler, on va se faire ça là, tac, tac, au plus court, non comme ça, là il y a 17 000 euros, et là il y a 16 000, donc ouais, et là il y a 12 000, hop là, on se fait ça là, nos bateaux peuvent naviguer en dessous, bon, pas des bateaux exceptionnellement grands non plus, mais, et là, chevauchement d'éléments, bah ouais, mais, tac, regardez-moi ça là, ça fait une sacrée pente quand même, hop, et puis là, pareil, tu vas là, et on descend à zéro, on va se la faire dans l'autre sens du coup, on va se la faire dans l'autre sens du coup, 20 3 raids, d'accord, mince, et on va essayer de se même, même de se faire ça, regardez, hop, tac, et là, on a un pont plutôt stylé qui atterrit comme ça, ah ouais, là c'est la classe, en revanche, ici, je vais supprimer les habitations, parce que, étant donné qu'il y aura du trafic, ça risque de peut-être me pénaliser un petit peu, là, ils seraient pas très contents, mes habitants, et donc voilà, là, hop, c'est relié à la route ici, bon bah, on avance bien là, la ville ça grandit, c'est quoi ça, station de pompage des eaux, non, non, c'est bon, ma ville elle est toujours en positif, ah oui, je gagne pas mal de sous là, et là maintenant, on va se faire un joli petit quartier, style très huppé, genre le Beverly de notre ville, vous voyez, c'est quoi tout ça là, ah, ce sont des petits buissons, très bien, et là, il y a un petit château à visiter, on va se faire une petite promenade ici, donc là, hop, on va se mettre des axes routiers un petit peu plus grands, ça risque de boucher un petit peu au niveau du pont, ça, voilà, et ici, on va se faire des petites routes comme ça, regardez, avec, avec, des maisons comme ça, ah, chevauchement d'éléments, d'accord, voilà, avec, des petits trucs comme ça, moi, je suis friand de ce genre de choses, j'aime bien, ça me plaît, on va se faire un petit carrefour ici, tac, voilà, avec quelques habitations, et ici, on va se mettre des habitations, de densité, faible, de faible densité, tac, et regardez, on va sélectionner toute la zone, tac, voilà, et en revanche, je vais me rajouter des habitations, de densité moyenne, ici, donc par exemple, ça, c'était quoi jusque maintenant, hop, voilà, il me demande des commerces supplémentaires, mais déjà que mes commerçants se plaignent, non, là, ça va, ils ne se plaignent plus trop, par contre, qu'est-ce qui se passe ici, pollution des sols, ah, bah oui, mais les gars, et là, du coup, j'ai tout ça qui se construit, et qui n'est pas raccordé au réseau, alors comment ça se fait, ah oui, effectivement, eh bien, on va les raccorder par là, non, hop, là, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à les, voilà, ils sont raccordés dorénavant, l'électricité, ils n'y sont pas raccordés non plus, c'est quoi ça, loyer élevé, eh, bah les gars, vous voulez des, des villes super riches, bah voilà, l'électricité, je ne sais pas s'ils sont raccordés à l'électricité, oh là, manoir de comédiens, super, si, ma ville est bien raccordée à l'électricité ici, bon, bah c'est nickel, on va pouvoir augmenter en nombre d'habitants, on gagne toujours pas trop mal d'argent, par contre, la question, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être un centre de secours pour, pour cet endroit, alors regardez, au niveau de la défense, la DECI, donc la défense extérieure contre l'incendie, on a un centre de secours ici, on a un commissariat de police ici, et au niveau des hôpitaux, on a une clinique ici, ouais, donc pour l'instant ça va, si jamais ça vient vraiment à s'agrandir là, moi je remettrai un centre de secours par là, ensuite, tout ce qui est transport, ah c'est pas trop mal, je pense qu'on est bien, on est pas trop mal ici, comment ça avance notre ville, tac, on a encore un peu de boulot avant de passer au niveau dessus, regardez là, logement européen à densité élevée, alors, qu'est-ce qui se passe ici, d'accord, ici ils veulent détruire ça, ils me demandent pas trop d'industrie, par contre, j'ai une demande de bureau, alors on va augmenter notre zone de bureau, on va se faire un petit quartier ici, bureau, et on va se rajouter une petite zone commerciale là, regardez ici, tac, voilà, et comme ça ici, il va y avoir quelques commerces, ça va faire une petite transition entre la zone d'habitation, la zone universitaire, la zone de bureau, ainsi que ma petite zone commerciale qui va s'agrandir ici, et là j'ai spécialisation industrielle, donc ici je peux rajouter des fermes si je veux, et je sais pas trop comment ça fonctionne, alors on va peut-être découvrir ça ensemble, mais on va essayer de se concentrer pour le moment sur notre agrandissement de ville ici, donc les maisons sont bien construites, ça se passe plutôt bien, on est en train de prendre un habitant, on gagne toujours particulièrement bien notre vie, donc ici, on prend plus 4 habitants par heure, c'est génial, et là qu'est-ce qu'il nous demande ? Demande d'industrie, demande commerciale, très bien, au niveau de l'industrie, comment ça se passe ? Alors bâtiment industriel, on a tout ça, on n'est pas trop mal, adéquation industrielle, on est plutôt mitigé, l'adéquation industrielle indique que les zones résidentielles sont généralement bien adaptées en termes de disponibilité d'employés, de disponibilité de ressources, donc on n'est pas trop mal, il y a des employés et de la ressource, d'accord, là je vois les gisements d'eau souterrain, donc si je veux faire un puits de forage, la géothermie, il faut que je me mette là-dessus, et bien c'est génial ça, parfait, alors du coup, hop, on va checker vite fait, là il y a toujours notre nœud autoroutier qui est immonde, immonde, si vous avez des conseils, n'hésitez pas à m'en donner dans l'espace commentaire, le port, fourgon de livraison, j'en ai que 2 sur 24 en service, oh oui c'est pas fou ça, entretien ça me coûte 67 000 euros par mois, et bien efficacité 104%, employé 14 sur 14, et bien on n'est pas trop mal, on n'est pas trop mal, ils sont tous mes fourgons de livraison, on n'a aucune idée d'où ils sont, c'est pas grave, ok, ils livrent du béton, bon, ça va, là on n'est pas trop mal ici, ah, j'ai vu un message sur l'électricité, nous avons une surabondance de production d'électricité, nous en vendons l'excédent au monde extérieur, et bien c'est génial, continuez à vendre les amis, donc là on a ça, est-ce que je débloquerai pas quand même les trains, pour se faire une petite gare, par ici par exemple, et avec un accès à ma ville, tac, en bus, ça pourrait faire vraiment bien, mais je pense que, tant qu'on n'a pas 10, 15, voire 20 000 habitants, on va pas se préoccuper de ça, parce que ça fait des coûts qui sont quand même, non négligeables, regardez la gare, développement, service, train, ouais mais, ah par contre si je pourrais faire des trains, mais, mais juste pour l'industrie, et en plus ce qui est bien, c'est que notre zone, notre zone industrielle et notre port, et bien il y a la voie ferrée qui passe dessus, donc ça c'est génial, on va peut-être se développer ça, ici, pourquoi pas, se développer une gare de marchandises, alors on va se débloquer les trains, tac, déverrouillé, et on va aller voir ce que ça donne, alors les trains, donc gare de triage, un grand complexe utilisé pour le stockage, le tri et la maintenance des trains, peut-être amélioré grâce à des voies supplémentaires, et un hall de maintenance, et moi ce que je voudrais, c'est permis aux passagers d'embarquer et de débarquer, et c'est ça, terminale des trains de marchandises, et il faut une gare de triage avant tout, très bien, alors un grand entrepôt, où les trains de marchandises, peuvent charger et décharger des marchandises, à destination et en provenance des camions, peut-être amélioré grâce à un entrepôt de stockage, et des voies supplémentaires, et bien moi je pense qu'on n'est pas trop mal, est-ce qu'on se crée, on ne poserait pas ça là, parce que là attendez, c'est quand même, ça ferait un budget de 45 000 euros, mensuel, et là je peux me mettre ça là, regardez, tac, la gare de triage, où je la mets, je la mets là, avec des voies ferrées, qui rebique par ici, ou peut-être même me la mettre ici, là, hop, je casse ça, et puis je, on va peut-être se faire ça, dans le prochain épisode, là on va déjà finir, ce qu'on est en train de faire, ici, donc on a un nouveau secteur, résidentiel, plutôt huppé, j'ai l'impression, et qui va le devenir, c'est mon espoir, en tant que maire, de cette ville, de développer une ville, plutôt classe, et après on a tout ça à exploiter aussi, donc il va falloir avancer par là-bas, tranquillement, il ne faut pas se mettre la pression non plus, et tiens, on va peut-être se créer une route, qui relie, tout ça, tac, tac, dites-moi dans l'espace commentaire, les amis, ce que vous pensez de cette ville, si elle est bien agencée pour vous, si vous auriez fait la même chose, si c'est vraiment nul, ce que je fais, en tout cas, je pense qu'on n'est pas trop mal, pour aujourd'hui, j'ai déjà de la demande de commerce, et de logement, et ben, c'est que, on est bien demandé, en tant que maire, bon les amis, on va se dire à demain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube, c'était Drixis, prenez soin de vous, donnez-moi vos conseils en commentaire, on se dit à demain, et ciao, bye bye ! Sous-titrage ST' 501